Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon des triangles. Un triangle est une figure plane formée par trois points appelés sommets, par les trois segments qui les relient appelés côtés. Et voilà le triangle devant vous. Voilà sommets en rouge, côtés en vert et angles en rose. Le troisième est un modèle qui est un modèle de trois côtés et de trois côtés. Et les trois côtés sont les trois côtés. Le troisième est un modèle de trois côtés. Un modèle de trois côtés. qui est appelé ABC. La recueuse est A, B et C. La recueuse est AB, AC et BC. La recueuse est ABC, qui est B, ACB, qui est C, et BAC, qui est A. A, BAC. Maintenant, nous allons faire un mothalde par le 1. Nous allons faire le 1. Nous allons faire un 1. Nous allons faire le 2. Nous allons faire le 3. C'est un 3. C'est un 3. Maintenant, nous allons voir le triangle ésocelle. Un triangle ésocelle est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Les deux angleses sont trois côtés de même mesure. Le triangle ésoculeux, c'est un triangle qui a trois côtés de même mesure. Maintenant, je vous déviéparais à la création des métallées de la métallée. Pour l' wszemmé, nous dévions un déjeuner une partie de 5 cm. Nous dévions un déjeuner une partie 3 cm. بعد ذلك نرسم قطعة على شكل نقاط متقطعة عمودية على منتصف الضلع الذي رسمناه وطولها أصغر من طوله بعد ذلك نصل طرفي الضلع الذي رسمناه بطرف القطعة التي رسمناها كذلك et nous allons pouvoir un dessin de 3 secondes de moins de 4 secondes et cetteième licence,, nous allons recevoir les Philippe qui seront autorisés en name. cause de 3 secondes à cause de 1ème affaire alors, on a la charge de la 4 cm le poumonitant de 2 cm nous rendons la capteur sur la façon de la chaise une enовых et de la chaise sur la chaise par la chaise de 5 cm puis nous débrilions la chaise et nous débrilions à la chaise au plus sur la chaise C'est la première étape pour l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration. C'est la première étape pour l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration. C'est la première étape pour l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration. C'est la première étape pour l'élaboration de l'élaboration. C'est la première étape pour l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration. C'est la première étape pour l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration. La première étape pour l'élaboration de 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 l' Un triangle équilatéral est un triangle dont les trois côtés ont la même mesure ou bien la même longueur. Ces trois angles ont alors la même mesure qui vaut donc 60 degrés. Il admet trois axes de symétrie. C'est une troisième troisième. C'est égal. ثم نرسم الخط العمودي على هذه القطعة والذي يمر بمنتصفها ثم نرسم ضلع آخر يساوي 6 سنتيمتر بحيث يصل طرف القطعة ويمر بالنقاط المتقطع ونغلق هذا المثلث هذا بالنسبة لطريقة الأولى وسنمر الآن إلى الطريقة الثانية باستعمال البركار نرسم قطعة طولها مثلا 5 سنتيمتر ثم نأخذ البركار ونقيس هذه القطعة ثم نتبت البركار على طرف من أطراف هذه القطعة ونرسم قوصا دون تغيير القياس ونحول إلى الجهة الأخرى ونرسم قوصا آخر ثم نصل طرفي القطعة بنقطة تلاقي القوصين وهكذا نكون قد حصلنا على مثلث متساوي الأضلاح نتبت نحول إلى الجهة الأخرى مثلا الثلث قائم الزاوية نحول إلى الجهة الأخرى est un triangle qui a un angle droit On nomme alors l'hypoténuse le plus grand côté du triangle qui est opposé à l'angle droit Muthelette qu'aimé à zauïe L'hôo zauïe qu'aimé ay zauïe qui soit 90 d'arraja A d'al'al-mukabili zauïe yusama al-watar وهua atualu a d'lai هذا al-muthelette الآن سنقوم برسم مثلث qu'aimé zauïe وذلك باستعمال المزوات أو المنقلة إذن سنقوم برسم قطعة مستقيمة أي الضيلة الأول ثم نأخذ المزوات ونأخذ جهة الزاوية القائمة للمزوات ونضعها عمودية على الضلع الذي رسمناه ثم ننشئ زاوية قائمة بعد ذلك نغلق المثلث بربط النقطتين أو الرأسين المتبقيين هذا فيما يخص الطريقة الأولى أي باستعمال المزوات الآن سنمر إلى استعمال المنقلة وإنجاز مثلث قائمة الزاوية بطريقة أخرى نرسم دائما الضلع الأول أو القطع المستقيمة الأولى ثم نأخذ المزوات ونضع مركز المزوات على أحد طرفي هذه القطعة بحيث ينطبق الصفر مع هذه القطعة ونضع نقطة بجانب قياس 90 درجة نصل تلك النقطة بطرف القطعة التي رسمناها ونغلق المثلث ونحصل على مثلث قائمة الزاوية المثلث Le dernier triangle qu'on va voir aujourd'hui c'est le triangle rectangle les ocelles المثلث متساوية قائمة الزاوية Un triangle rectangle les ocelles ou 2m² est un triangle ayant un angle droit et dont deux côtés sont de la même longueur المثلث متساوية قائم زاوية هو مثلث له ضلعان لهما نفس القياس وله زاوية قائمة وسنمر إلى كيفية رسمه بالنسبة لهذا المثلث سنتبع نفس خطوات إنشاء مثلث قائم زاوية إلا أننا سنركز على الاحتفاظ بنفس قياس الضلع الأول حينما نرسم العمود على طرف هذا الضلع وهو الضلع الثاني إذن رسمنا ضلع قياسه 4 سنتيمتر ورسمنا العمود عليه بنفس القياس أي 4 سنتيمتر ونغلق هذا المثلث بالنسبة بالنسبة لطريقة الثانية أي باستعمال المنقلة سنرسم كذلك قطعة أو الضلع الأول سنضع مركز المنقلة على أحد طرفي هذا الضلع ثم نحدد قياس الزاوية أي 90 درجة ثم نرسم الضلع الثاني للزاوية القائمة بحيث نحتفظ بنفس قياس الضلع الأول أي 5 سنتيمتر ونغلق هذا المثلث ونحصل بالتالي على مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم أشكركم على حضوركم وعلى حسن انتباهكم وإلى الحصة المقبلة بإذن الله في أمان الله إلى اللقاء